bonjour à tous et à toutes c'est fer dazenga et aujourd'hui on va apprendre à faire serveur minecraft c'est pas compliqué du tout et on va devoir télécharger deux choses c'est tout donc gratuit toujours donc pour ceux ci il va falloir faire va falloir télécharger pardon minecraft serveur donc c'est ça même icône que minecraft sauf que c'est pour le serveur donc on va faire ça ensemble vous allez allez sur un moteur de recherche donc ici google et vous allez taper minecraft.net donc je précise que c'est pour la version 1.5.2 de minecraft puisque c'est apparemment c'est que là qu'on peut trouver le les minecraft serveurs mis à jour ce qu'il existe aussi en 1.5.1 et en toutes les versions mais ça reste toujours la même configuration parce que oui il ya des convictures des configurations à faire pardon pour que tout marche tout fonctionne plutôt donc vous avez cette page ici vous avez download minecraft for windows 11 ans on s'en préoccupe pas parce qu'on l'a déjà minecraft multiplayer serveur et la savonne ça va nous intéresser pardon les deux premières lignes là ici et là vous avez download minecraft tiré du 8 serveur point ex et le plan it voilà donc je vous cliquez dessus il va vous le télécharger et vous allez vous retrouver avec ceci je sais pas pourquoi le r il est tout seul n'y a pas cette place mais bon a priori on sent on s'en fiche un petit peu dès que vous avez ceci tout de suite la chose la chose à faire c'est d'ouvrir un nouveau dossier que vous appellerez ce que vous voulez un nouveau dossier serveur tuto allez pourquoi pas et vous le mettez dedans donc si vous voulez tuer vous pouvez faire une analyse une analyse pour voir s'il n'y a pas de virus j'en ai fait une est ce que vous aurez ceci il n'y a pas de il n'y a pas d'éditeur mais c'est bon il n'y a pas de virus donc exécuté et ça va vous lancer une une page java donc minecraft serveurs et tout un tas d'infos et warning et tout vous inquiétez pas moi je sais pas ce que c'est nous ce qui nous intéresse c'est préparer une spawn à rien et voyez qu'il ya 9% 15 21 enfin ça change en fonction ça change tout le temps quoi en fait et quand vous avez info donne etc for help type help hors point d'interrogation et donc maintenant vous avez il va falloir écrire dans la petite case ici là op espace et votre nom que vous avez dans minecraft donc le pseudonyme que vous avez moi c'est faire dans un gars et vous faites entrer et là vous avez info au pote faire dans un gars donc le serveur il est à priori à vous enfin il est à vous vous pouvez vous c'est vous qui va diriger votre serveur en fait c'est par exemple les slash je sais pas moi cette time et c'est time set pardon voilà donc comme c'est quand ceci fait vous pouvez écrire stop pour fermer le serveur ça va être un peu long à se fermer parce que c'est le début bon là après a priori ça a été hyper vite voilà donc vous avez ward c'est votre votre monde band ips ops serveur white list serveur banne de banne players etc donc normalement cela ici c'est serveur compétitif ça va vous ouvrir un fichier bizarre et pour rentrer dedans en fait il va falloir que vous le mettiez sous un fichier ward donc traitement texte ou bloc note donc quand ceci est fait vous cliquez deux fois dessus et là vous avez tout un tas de trucs qui s'affichent avec des false true plein de nombre et des dégâts les deux pas de panique donc la seule chose la chose la seule chose à modifier dans cette liste c'est online mode qui se trouve entre texture pack et pvp donc cette ligne là il ya marqué égal tout non on veut pas tout donc vous effacez tout pas le égal vous vous arrêtez au égal et vous marquez false donc f a l s e et vous faites enregistrer waitlist ça sert à mettre tous les toutes les personnes qui pourront rentrer dans votre dans votre dans votre serveur mais si vous écrivez tous les noms des joueurs donc bien sûr du pseudonyme qu'il ya dans minecraft et le reste après on ne s'en sert pas voilà donc quand ceci s'est fait quand ceci est fait pardon vous pouvez lancer votre minecraft serveur et le serveur donc il est ouvert mais si vous avez juste ça eh ben vous vous allez vous ennuyer un peu c'est pour ça qu'il faut un machi donc un machi c'est ça c'est un petit logiciel qui permet de jouer en ligne et donc pour le télécharger j'avais mis le lien dans dans la vidéo de comment télécharger minecraft gratuitement donc je vous conseille de dix retourner voir et le lien il est dans la description voilà on va aller faire un tour dans minecraft maintenant donc je répète que c'est en 1.5.2 je vous mettrai bien sûr tous les liens dans les descriptions aussi je remettrai sûrement celui de de la machine vous voyez qu'il ya plus rien ils sont pas encore à jour sur le serveur et le mien il est ici donc pour pour ça donc on imagine qu'on l'a pas il va falloir faire ajouter un serveur ajouter un serveur vous appelez votre serveur comme vous voulez et l'adresse du serveur il va falloir mettre local host qui s'écrit comme ceci l o c a l h o s t et est validé moi j'ai déjà fait donc j'en ai pas besoin et vous faites rejoindre le serveur normalement s'il est en vert c'est bon et là on se retrouve dans une forêt donc vous avez vous avez spawner et en mode survie pour changer le mode suivi vous vu que vous avez fait op plus votre nom vous pouvez vous pouvez faire texte donc t slash game mode 1 et vous retrouver en créative les autres joueurs ne pourront pas le faire voilà donc vous avez votre serveur de lancer voilà et maintenant je vais vous apprendre à faire un serveur donc dans la deuxième partie un serveur avec un monde solo voilà je vais vous montrer à la deuxième partie un serveur de lancer Merci.